Vous avez vu, j'ai la chemise assortie à la voiture, le pantalon assortie aux pneus. Si ce n'est pas ça le professionnalisme, je ne sais pas ce que c'est. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous sommes ici pour tester le nouveau Volkswagen T-Cross, qui vient de subir, après un peu plus de 4 ans de carrière, un restylage, qui se remarque légèrement à l'avant, fait plus intéressant, sous le capot, nous avons un nouveau moteur, nouveau dans le T-Cross, un 1500 TSI Evo de 150 chevaux. Et comme nous sommes dans les salines, a priori, c'est un essai qui ne manquera pas de sel. Alors à l'extérieur, qu'y a-t-il de nouveau ? Pas grand-chose, il y a un nouveau bouclier, de nouvelles prises d'air factices, qui donnent l'air un peu plus agressif au T-Cross. Les projecteurs bénéficient désormais d'un nouveau système Matrix LED, donc un éclairage dynamique. De profit, bon, ceux qui connaissent le T-Cross reconnaîtront un T-Cross, puisque ça ne change pas. C'est à l'arrière qu'une autre nouveauté est à signaler, un très beau bandeau de LED, voilà, qui fait un petit peu mastoc à mon goût, mais les LED, c'est beau. Oh, c'est bien mou ça ! Oh, c'est sympa ! Oh, ça fait pouet-pouet ! Oh, j'adore ces plastiques moussés ! Oh, pardon, excusez-moi ! Je suis journaliste, vous savez, moi, les plastiques moussés, c'est ma marotte. Et désormais, il y en a dans les T-Cross. Avant, c'était tout dur, tout moche, tout triste. Maintenant, une belle coiffe rembourrée à cœur. Alors que la coiffe, enfin, pas déconner quand même, on reste dans un véhicule pas très haut de gamme. Néanmoins, on remarque, globalement, la finition est bien, bien faite. Il y a un assemblage qui est rigoureux, des matériaux sympatoches, comme cette espèce d'imitation fibre de carbone, là. C'est valorisant, je trouve. Donc, l'ambiance est plutôt premium, alors que le véhicule n'est pas forcément autre nouveauté sur le nouveau T-Cross. C'est cet écran qui n'est plus incrusté dans la panche de bord, mais qui dépasse, pour que les gens comprennent bien qu'il y a un écran tactile dans la voiture. Voilà, ça, ça marche. C'est pas trop mon goût. Moi, je préfère quand c'est fluide, mais bon, il faut que ça dépasse pour que ça plaise. Bon, à l'arrière, ça fait un peu toc, le T-Cross. Alors, peut-être que Tisse pour toc, je sais pas. J'exagère, peut-être. En tout cas, ce que j'apprécie, moi, dans cette voiture, c'est qu'elle est très compacte. Elle fait à peine plus de 4,10 m de long, donc c'est une grosse citadine, en fait. Mais il y a de l'espace, vous voyez. Moi, je fais près de 1,90 m. Il me reste plein de place pour les jambes. J'en ai à hauteur, il y en a à largeur. On est vraiment à l'aise. Et là, on se dit que Volkswagen, elle fait un beau travail de packaging. Alors, autre truc sympatoche, si on a besoin d'un peu plus de coffres, eh bien, on a une moquette coulissante. Bon, effectivement, là, j'ai moins de place pour les jambes. Mais enfin, quand on monte dans une 208, il n'y en a pas plus. C'est une fonctionnalité que je trouve bien étudiée. C'est vraiment un pan positif du T-Cross. Eh oh, Stéphane ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le T-Cross. Alors, autant pour moi. En étudiant l'habitacle, j'ai trouvé qu'il y avait un siège avant droit dont le dossier se rabat. Et ça fait... Très joli lit pour le journaliste fatigué que je suis. Mais voilà, c'est une autre preuve que le T-Cross a une fonctionnalité qui a été vraiment étudiée dans les moindres détails. Sur route, ce T-Cross, que vaut-il ? Il vaut du Volkswagen. Pas une critique, c'est pas non plus un gros compliment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est très homogène, en fait. Il fait tout très bien. Non, non, il fait tout bien. On va être un peu plus niancé, on va dire un peu de saloperie quand même. Le moteur, par exemple. Ce moteur, on le connaît. 15 cm, si il vaut 150 chevaux, il est très souple, il est très doux, mais il n'aime toujours pas aller au régime. Il se met à brailler quand on dépasse 5 000 tours environ. Et à un niveau agrément, on reste un peu sur sa faim. Les performances sont là, mais il ne faut pas dire qu'on s'amuse beaucoup. Il a une autre qualité, c'est qu'il est relativement sobre. Là, on a fait pas mal d'aller-retour pour la caméra. Bon, ça consomme un peu. Et en moyenne, on est à 6,9 litres. Donc, c'est une valeur basse compte tenu de la puissance de la voiture et de son aérodynamique qui n'est pas terrible, terrible. Ensuite, châssis, très bien. Très bien pour un véhicule familial, ça s'entend. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grippe, c'est très équilibré. Quand on le provoque, on sent l'arrière qui vient un petit peu. Il ne faut pas dire que ça soit critiquable. Chez Peugeot, ça peut être un peu plus marrant, mais ça ne sera pas plus sûr ni plus efficace. C'est très bien. D'ailleurs, sur le châssis, je voudrais dire un truc. C'est que je suis plus confiant dans les qualités dynamiques de la voiture que les ingénieurs de Volkswagen eux-mêmes. Je m'explique. Cette voiture est dotée d'aide à la conduite avancée. Notamment, un système totalement débile qui la fait ralentir, cette voiture, dès que se profile à l'horizon un virage à environ de 0,1 degré. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. En gros, vous roulez quoi ? Vous roulez à 110, vous vous apprêtez à doubler une voiture, et bien, le Kikros, la Tipa qui va perdre 5 km heure, parce que, mon Dieu, il pourrait déraper. Alors que jamais, pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. On se retrouve en situation de déplacement, et, bien, la vitesse réduisante, on ne peut plus l'effectuer, ce déplacement. C'est déconcertant, ça doit aussi énerver les autres usagers de la route. Donc, ça, ce point-là, pourrait être aisément revu. Dommage, parce que, pour le reste, en ce qui concerne le centrage sur la file, le régulateur adaptatif, tout ça, ça fonctionne bien et de manière fluide, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Voilà, un petit point amélioré, messieurs, dames, de chez Volkswagen. La boîte de vitesse, c'est la DSG, qu'on connaît bien, donc, elle est rapide à la montée, elle est douce, elle est, par contre, toujours un peu lente quand il s'agit de rétrograder. Donc, Volkswagen ne modifie pas ça, on suppose que la clientèle, c'est-à-dire vous, doit être satisfaite. Voilà. Pour le reste, c'est silencieux, il y a un très bon siège, l'instrumentation est claire, l'ergonomie paraît relativement limpide, surtout en contre, par d'autres marques, notamment BMW, par exemple, chez Mercedes, Mercedes, où là, ça peut être à s'arracher les cheveux, que j'ai un peu long, certes. Globalement, pour un usage familial, voire un petit peu dynamique, c'est vraiment un véhicule qu'on peut recommander. Bon, c'est avant, est-ce qu'il est plus moderne que l'ancien ? Je ne sais pas. Il change. Les voitures, c'est ça la nouvelle tendance. Ça ne se moderne ni se passe. Ça évolue, ça change. C'est tout. Alors, est-ce que les changements apportés au T-Cross sont intéressants ? En tous les cas, dans l'habitacle, en matière de finition, oui. Il est en gros progrès par rapport à l'ancien modèle. C'est beaucoup plus valorisant et à bord, voilà, on a une ambiance qui est assez chic pour un véhicule, finalement, qui est très populaire. Le moteur 1500 TSI Evo 2 vient d'arriver sous le capot du T-Cross. Est-ce que c'est un choix pertinent pour ce véhicule ? Je suis mitigé. Effectivement, c'est un 4 cylindres qui est souple et doux, mais en matière d'agrément, il est un peu décevant parce qu'il braille à haut régime, il n'aime pas trop ça aller au régime. Ce n'est pas ce que je préférerais, d'autant plus que nous avons pu essayer un 3 cylindres qui, paradoxalement, est plus à l'aise dans les tours. Allez comprendre. Pour le reste, signalons quand même que ce T-Cross 1500 TSI Airline est très polyvalent, très homogène, il n'y a pas vraiment de défauts marquants. L'habitacle est spacieux, modulable, pratique, bien fait, on l'a dit. Le comportement routier est très sûr, il consomme relativement peu. On peut tomber facilement sous les 7 H300 en moyenne, ce qui pour un véhicule de cette puissance est vraiment intéressant, surtout que c'est un essence pas du tout hybride. C'est très homogène, il n'y a pas de défauts faillants et globalement, ça reste un véhicule qu'on peut conseiller. Reste le problème du prix. Alors celui-ci est à 34 210 euros, c'est beaucoup d'argent même si l'équipement est complet, un prix auquel on rajoutera environ 500 euros de malus, qui est assez modéré pour ce type de véhicule. En entrée de gamme, on a un petit 1000 cm3 TSI de 95 chevaux qui lui est à 25 790 euros et qui déjà profite d'un équipement intéressant, même s'il est en boîte méca. Et celui-ci montre que ce n'est pas la peine de prendre un T-Cross très cher. Une version 3 cylindres intermédiaire, à mon avis, constituera le meilleur compromis.